Musique Les plaisirs est toujours notre de vous savoir nombrer Merci pour la fidélité Toujours on a décryptage en fond Il y a des informations, il y a des décryptages Il y a des informations et actualités Il y a la République démocratique du Congo Tout le monde a plaisir Tout le monde a très bien Il y a des gens qui ont été décryptés Les gens qui ont été décryptés Les gens qui ont été décryptés Nous sommes tous au courant Il y a beaucoup d'actualités Il y a beaucoup d'actualités Il y a beaucoup d'actualités Plus particulièrement la plus récente Il y a des visites Le chef de l'État Il y a des gens qui ont été décryptés Dans le monde de l'Israël Il y a des gens qui ont été décryptés Et ils ont été décernés S'alliés au docteur honoris Khaoussa Dans l'université israélienne Il y a Nathania Et ils ont décerné Titres honorifiques Par rapport à la raison Évoquée surtout sur l'aspect Paix et développement Selon l'université Nathania Il pense que le chef de l'État A l'accident à la prouesse Et belé Quant à ce qui concerne la paix Et le développement Depuis sa venue Dans la présidence de la République Et la République démocratique du Congo Voilà C'est cette actualité Et c'est vraiment chaud Il y a des gens qui ont été décernés Et je veux dire aussi que La gratuite de l'enseignement Ça continue avec les enseignants Qui réclament l'air dû Au Bazo réclamé Au Bazo continue La grève de Navango Hier Au Sénat Il y avait un syndicat Qui s'est présenté Au nom des enseignants Au Bazo réclamé Toujours La bataille de Navango Gouvernement Et Bazo Amo En considération C'est une grève qui continue Mais on a signalé Quelques dérapages Au Sallimaki Un peu partout Bon, voilà Mais C'est une situation Qui nous attient En haleine To Zolan Delayango Pour que Comment est-ce que le gouvernement Doit prendre des dispositions Quant à ce qui concerne La gratuite de l'enseignement Parce que c'est une question Épuneuse Autolobé Là Qui ont longuement lobby Tout ça là qui Distinction Tout ça là qui Rapprochement Il y a Où est-il Dialogue Il faut exister Entre les partenaires Entre les composantes Où va-se-ngélique Où va-se-ngélique Où va-se-ngélique Où va-se-ngélique Enseignement national Voilà Aujourd'hui Nous aurons le vrai plaisir De partager Plus d'une question Nous avons dit l'autre fois Qu'il s'agissait De parler de la question Relative A la procédure judiciaire De Matatapo Nioe Consor L'ex-premier ministre Il a été déféré Devant la cour constitutionnelle Voilà C'est un dossier Où ils ont fait couler Beaucoup d'entre Dépouille Banda Dossier Il y a Bukanga Lonzo C'est un dossier Où ils ont Connaître Une instruction Alléchante Quand même que l'instruction Elle est inquisitoriale Les alli Sécrète Mais tout le monde A que Depuis Procédure Où il y a Instruction Où il fallait Qu'entendre Matatapo Nioe 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 Moussous Où il y a Ministère public Ajour Réproché Bambanga Fait un détournement Tout le monde C'est un processus Où il y a Et tenir Les Congolais En haleine Depuis Bien fort longtemps Alors L'autre Je suis L'Ibaku Parce qu'il s'agit De la procédure Il y a Devant le juge Parce que Ce sont des audiences Il faut y aller Les canards Public A la différence Où il y a Qui n'a parqué Nous aurons maintenant L'occasion Que réprochent Le ministère public Nioe Nioe Matatapo Nioe Et qu'on sort Baza Nioe Nioe Patrice Qui t'é Bia Les autres Nioe Réellement Ministère public Où il y a Organe de la loi Ajour Réproché Cha viscosity Pour vous Pour les heures Le procureur Général Près Cour Convisionnel On va Que Se construit on parle là de détournement on parle là de violation substantielle prescrit la loi sur le passage et le marché ils n'ont pas respecté réellement prescrit il y a passation de marché il y a tout le monde appel d'offres pour qu'une entreprise il faut qu'il y ait appel d'offres qu'il y ait appel d'offres pour conclure le marché public voilà le ministère public a se construit en disant que prescrit il y a beaucoup de flou il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses voilà donc nous allons essayer un peu de parler de ça nous allons essayer un peu de décortiquer cette actualité on parle aussi de ces problèmes là qui n'ont tenu d'une comptabilité correcte on parle de plus de 200 millions de dollars américains on a investi comme ça on a investi comme ça un fait qui nous tient vraiment beaucoup par coeur pour nous aujourd'hui ils doivent avoir la décence de comprendre alors nous aurons vraiment intérêt de bien suivre cette affaire parce que en regardant déjà prescrit il y a loi les acquis votés pour milguer en 2010 sur la passation et en marché la loi du 27 avril 2010 on parle là de ce que doit être la passation du marché les marchés publics c'est quoi c'est lorsque l'État a besoin c'est qu'on a sollicité la service la entreprise la société pour que la société et qu'on a rêvé que ça l'État nous s'allait voilà le marché public en quelque sorte c'est qu'on comprend dans le bon mot lorsque il faut la société m'envoyer et que l'État nous s'allait appeler l'État le service m'envoyer quelconque alors tout le monde n'est qu'à faire une société qui s'avère être sud-africaine il fallait que l'État m'envoyer dans le l'État où il y a l'État qui s'allait mais avant nous 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 il fallait l'appel d'offre est-ce que l'État est-ce que est-ce que l'État il y a la procédure où il y a l'État l'État est-ce que le gouvernement congolais par l'entremise il y a le premier ministre à cette époque là par l'entremise il y a Ndeko où il y a la finance ministre délégué Patrice qui est-ce que la passation de marché est-ce qu'il y a la clé comment est-ce qu'on est arrivé où il y a un marché où il y a un bouquin dans l'entreprise où il y a un frimex c'est ça la grande question ça n'a jamais été prouvé que ça a été fait dans la norme de la loi ça n'a jamais été prouvé ça n'a jamais été dû voilà c'est toute la problématique questionnement maintenant c'est un de commentaire parce qu'il sera devant le juge c'est un de commentaire de nous prouver comment est-ce que ma démarche est-ce que ma démarche est-ce que c'est long respect il y a loi il y a marché public est-ce que respect est-ce que respect est-ce que prescrit substantiel il y a loi il y a 2010 marché public nous allons avoir l'opportunité de connaître ça parce que devant la télé comme c'est en direct les congolais auront maintenant l'opportunité de savoir qui manquit qui a fait quoi qui a dit quoi non il y a utilisé mon moka mame mon moka qui est-ce que voilà on aura le temps de dire que mon moka il y a C'est la procédure. Pourquoi vous avez-vous fait ce processus pour raison de la cause. Mais il faut que vous avez le processus et l'exprimez. Et vous avez leitudin d'argent. Vous avez le money en france. Vous avez le money en france. Vous pouvez même aller plus loin à la confiscation. Si vous confisez le money en france, vous avez le prix. Vous avez le prix des déchets. mais le peuple congolais souffre le peuple congolais est désavantagé j'en appelle à la cour conventionnelle le juge le juge doit avoir ce sens là il doit éclairer il doit avoir boussole que la loi le juge ne doit avoir que boussole qu'est la loi alors j'en appelle à la cour conventionnelle nous voulons vraiment avoir cette réalité car c'est très important pour le peuple congolais voilà, alors les gens vont se poser la question pourquoi Isala Kaza, ancien premier ministre mais c'est un sénateur pourquoi Akiri, Akiri la cour de cassation ici on doit vous rappeler on doit les rappeler ma tête a pas nous comparé devant la cour conventionnelle comme étant ancien premier ministre on parle d'un premier ministre qui a commis de faits sous bassement d'un mot Isali la loi il y a il y a 15 octobre 2013 sur la cour conventionnelle ce qui veut t'angir non obstant le juge pénal le juge pénal du président de la république et du premier ministre Isali la cour conventionnelle mais maintenant ce qui est la profondeur au t'angir article 72 de la loi créant la cour conventionnelle c'est là où maintenant on retrouve on parle du juge pénal le juge pénal à son juge bah infraction il y a commises quand on est premier ministre et des infractions qui sont commises qui sont commises à l'exercice des fonctions tant qu'on est au-delà de la première ministre tout le monde est président de la république si on est dans la infraction où il y a commises dans l'exercice il y a ma fonction là la cour conventionnelle est compétente au-delà de 4 infractions où il y a constitution et délimite et ça 4 autres taïsons autres trajets parlement délit d'initié et moussousouan voilà mais au-delà des infractions où il y a premier ministre tout le président de la république qui peut commettre à l'exercice de leur fonction voilà c'est là où maintenant ma tête a poursuivi par la cour conventionnelle parce que on suppose que par le principe de cristallisation des faits ma tête a pour nous ayant commis ces faits à l'exercice des fonctions du premier ministre donc ici on ne juge pas les sénateurs non on ne juge pas les sénateurs matata c'est ça un peu la confusion on ne juge pas les sénateurs matata mais on juge le premier ministre matata le premier ministre matata qui aurait commis des faits de détournement lorsqu'il a exercé ses fonctions voilà un peu l'explication il faut toi pourquoi matata pour nous à ça pour comparaître parce que les gens peuvent se poser la question à ça il est sous premier ministre traité mais il n'y a pas mis la cour constitutionnelle non il est comme étant premier ministre comme étant makamwa et salamaki tamwa zalaki premier ministre alors dans ces cas-là la cour constitutionnelle est compétente pour connaître de cette action-là pour connaître de ces faits-là voilà la précision qu'on voulait apporter par rapport à la comparaison mais non comme c'est devant le juge nous allons laisser nous n'allons pas nous prêter la supputation nous n'allons pas nous prêter la bâche de moi nous allons donner le temps au juge parce que c'est à eux de dire parce qu'il faut sans oublier que la cour constitutionnelle a haute juridiction c'est une haute cour c'est la cour qui doit c'est la juridiction qui est censée être réserve des différentes lois du pays c'est pourquoi vous voyez que tant que le contrôle de constitutionnalité on voit la cour constitutionnelle au-delà de ça la cour constitutionnelle interprète les dispositions constitutionnelles la cour constitutionnelle au-delà de ça arrive même à réparer à traiter des conflits de compétences la cour constitutionnelle les alliés juridiction ont essayé la sagesse manquée si les alliés comme maman n'a n'a ma longa pour que et permettre aux congolais la confiance l'assurance pour qu'ils ne se sont pas de la cour pour que les alliés vraiment vous voyez les alliés qui ont le droit qui ont le droit comme vous voyez les alliés pour que vous voyez les alliés les alliés pour que les alliés poursuivent pour se faire des détournements parce que les détournements tuent le pays les détournements ils vont permettre à l'avancé les détournements tuent ces pays si ces pays les alliés placent les alliés et ça parce que il y a eu des gens qui se sont arrogés les plaisirs de dilapider le trésor public aujourd'hui nous avons la chance il faut s'en féliciter que c'est ça même le sens de la rédivabilité pardon quand tu gères la chose publique tu dois savoir que tu es rédivable devant cette population qui te mandate de gérer ce qu'il lui est dit alors quand tu es devant quand tu es appelé à gérer la chose publique tu ne peux pas extrapoler tu ne peux pas te dire que bon voilà il a géré non parce que tu es poursuivable tu es poursuivable voilà aujourd'hui c'est quand même pédagogique c'est quand même dissuasif comment là il faut que l'autorité il faut pas s'en féliciter il faut pas s'en féliciter il faut pas tout il faut que d'emblée tant tu es c'est quand même ici ma juridiction n'a plus si il faut pas un grand travail il faut que il faut que le peuple sentisse qu'il y a autant de peines. Ça, c'est sur le plan pénal. Mais l'action réparatrice, le dommage à intérêt, il faut foutre un mot. Mais ce qui a foutu un mot, tout ce qui a été produit de l'infraction, quand il a détourné, quand il a détourné, quand il a détourné, il a détourné, ça compte un peu partout. L'État congolien doit être à même à poursuivre ces gens-là jusqu'à l'heure dernière étanche. Pour que ça ne soit pas. Ça ne soit pas. Parce que ceux qui sont sur le plan pénal, nous risquons de faire fausse route. Parce que nous, 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 je veux faire 10 ans, je veux sortir. Mais, on fait quoi ? Vous voyez qu'on ne change pas. Alors, il faut tout l'année là, parce que même le cadre pénal est clair, le cadre pénal est précis en cette matière-là. Le cadre pénal est précis. C'est-à-dire que l'action des réparations, il faut payer les alas. La demande de réparation. Les ministères publics doivent marteler sur cet aspect-là, pour que même à l'année là, lorsqu'il s'agira, il n'y a qu'au... exécuter les jugements, les probables jugements, où est-ce qu'il n'y a pas ? Voilà. Donc, nous en appelons à nos différentes juridictions, on va y avoir... qu'on... qu'on s'agira pour que... tant qu'on a condamné, tout ce qui a été condamné, c'est-à-dire que la condamnation, il faut aller assortir l'action, il y a une réparation. Voilà ce que nous allons dire dans ces cas, il y a Matata Ponyo. Vraiment, nous retenons notre souffle pour que Toye, bah, il s'unit Négozala. Nous serons là pour décortiquer les différents faits Négozala, les différents faits juridiques, parce que c'est une matière juridique. Donc, nous allons commenter. Nous allons commenter les différents faits Négozala par rapport aux droits. S'il s'agira d'éclairer la lanterne par rapport à la question juridique, nous serons là pour donner notre... mettre notre pierre à la construction de l'édifice. Voilà. Nous n'hésiterons pas. Mais nous dormons, nous devons dire que... Bah, renvoyer à Négozala à une semaine, le temps pour la cour de trouver un interprète. Voilà. La cause, il y a remise. Il y a lobby, il y a acquis sur cet aspect-là. C'est de trouver, de commettre. Voilà. Ça, c'est le langage professionnel. C'est de commettre un interprète pour que, bah, il y a une entreprise afrimex. C'est une entreprise sud-africaine. Il y a un pays. Ils allaient réprocher. Dans le cas, il y a des co-auteurs et des complices. Voilà. C'est dans cet aspect-là que la cour a demandé où la cour a pris la décision de renvoyer de renvoyer à une semaine pour qu'interprète à Zala, pour qu'il permette une bonne audition, une bonne compréhension des choses dans toutes les parties. Bah, partie Nyozoba Zala au même pied pour que l'éclairage est à la Mala. Voilà. Pour cette première actualité, l'affaire Matatapo Nyozala, nous allons décortiquer dans nos éditions qui vont arriver. Voilà. Mais en deuxième position, il y a une autre actualité que nous aurons aussi l'amabilité d'en parler. Et Zali, cette coalition naissante depuis le dimanche, nous avons eu un autre landaki, nous avons eu une coalition, nous avons eu une coalition, nous avons eu un bloc patriotique, nous avons eu un bloc patriotique, c'est à travers une déclaration qui a été signée par la force politique et sociale, Yambou Kanabisso, depuis dimanche dernier, le 24, « Déclaration de force sociale et politique de la nation pour une Cénie véritablement indépendante, dépolitisée, non instrumentalisée en faveur des élections crédibles, libres, transparentes, inclusives et apaisées en 2023. » Voilà, voilà, déclaration, « Oh, ben, il y a la Mouka, ben, il y a la Mouka, il y a la FCC, il y a la société civile, voilà, il y a la CLC, ben, signé. » Ils se disent, faire un front quand même pour barrer la route. Il y a le pouvoir en place, il y a les Cénie, et ils pensent que c'est une Cénie extrêmement politisée, qui permettent, pour que nous avons eu une élection, il y a malam. Voilà, parmi ma recommandation, parmi ma engagement, oui, ben, sali, ils pensent que la première proposition, ils disent, ils disent, constatant que les élections manipulées, mal organisées, constituent la principale source d'instabilité, du légitimité et des sous-développements de notre nation. Bandeco, il y a bloc, oui, salarié le 24, c'est-à-dire FCC, la Mouka, disons, l'opposition, ben, le but, que, pour eux, ben, élection, on y a, ils ont, qu'ils ont, du genre, ben, pouvoir en place, ils ont, ça, le bras de fer, et qu'ils ont, l'élection, c'est-à-dire qu'ils ont, mais, ben, le résultat, il y a malam. Mais, nous, nous voulons, un peu, commenter, cela, quand nous parlons, d'élection, il y a aussi, mais l'FCC a organisé les élections dans ces pays. L'FCC a organisé les élections dans ces pays. L'FCC a dirigé ces pays pendant 18 ans. Quel est le rendement ? Quels sont, en termes de rendement, le résultat autorreau, le Béla, FCC, élection 2006, élection 2011, élection, il fallait, il fallait organiser en 2016, et committer en 2018. Est-ce que, le résultat qui a été proclamé ? Ils ont acquis vraiment les vrais choix, il y a peuple comme on est. C'est ça la grande question. On a vu des députés qui n'ont jamais postulé, on a vu des députés qui n'ont jamais postulé, mais être déclarés par la CENI, gagnants. Des illusions, des illusions. On a vu des lustres circuler dans ces pays. On a vu des lustres circuler. On a vu des lustres circuler dans ces pays. Tout le monde a dit qu'il y a eu des députés, qu'il y a eu des députés, qu'il y a eu des députés. On a vu ça dans ces pays. Les FCC étaient moteurs. Est-ce que les FCC peuvent donner des leçons aujourd'hui pour dire que voilà, nous voulons des élections non manipulées ? Et bon, aujourd'hui, les mariages entre les FCC et la Mouka, est-ce que les gens de la Mouka peuvent nous regarder aujourd'hui ? Peuvent regarder ces peuples-là pour les gens et les peuples. s'ils ont déclaré un pacte dans les FCC ? Pouvez-vous ? La question, remontons, pourquoi tu as ces deux ëmongi m'a dit sur le terrain ? Ils se sont obligés de l'OBA d'une seule d'une seule d'une seule incroyable avec le village pour continuer de vivre. Ils se sont obligés de vivre avec le village et les autres peuvent vivre en même temps. Mais ils se sont obligés qui se sont obligés il y a un retour. Le même Kabila qui l'a désavoué l'autre fois. Le même Kabila qu'on a traité par la mouka de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble. Parce qu'on peut dire qu'en politique, les coalitions se font et se défendent. On peut être d'accord sur ce point-là. Mais est-ce qu'ils peuvent venir nous dédier ce qu'ils ont dit sur Tshisekedi, les chefs de l'État ? Parce qu'ils ont traité Tshisekedi de traître. Ils ont traité Tshisekedi de tous les noms d'oiseaux. Que non, il a trahi les combats de son père. Mais voilà aujourd'hui les mariages entre les FCC et les noms d'oiseaux. Est-ce que est-ce la problématique est-ce que trahir le combat à Papa Tshisekedi ? La grande question. Vous qui êtes à la maison, vous allez nous répondre. Est-ce que mariage et salemi est-ce que trahison il y a combien à Papa Tshisekedi ? Voilà. C'est une grande question. C'est une grande problématique par rapport à Oyo et l'Obamaki, par rapport à la déclaration Oyo et salemi et pas à Bandeko, il y a la Mouka, FCC et les autres. Et ils pensent aussi par rapport à la déclaration dans le monde à l'obby ? Considérant que le processus des réformes et de la CENI du remplacement de ses membres a été entaché de corruption, de violation des lois, d'absence de consensus et de manipulation. Voilà. Corruption, manipulation, absence de consensus. Mais voilà. C'est pourquoi je demande toujours à nos politiques base à la sérieux. Les politiques doivent être sérieuses. Ils doivent être sérieuses. Quand vous parlez des corruptions, corruption, on a demandé aux gens, bon, vous dites qu'il y a une corruption. Non, on parle même de soupçon des corruptions. Mais s'il y a soupçon des corruptions, qu'est-ce qu'on attend pour prouver une chose est de dire que Moutou a sali m'abé, une autre est de prouver. Il faut avoir la capacité. 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 Mais voilà, il faut avoir la capacité. Il faut avoir la capacité. Tu ne peux pas dire directement que Moutou a sali m'abé. Il faut avoir la capacité. Il faut avoir la capacité. C'est deux choses extrêmement différentes. L'opposition n'a jamais été capable. Il n'a qu'au prouver qu'il y a eu des faits de corruption. Les confessions religieuses n'ont jamais été courageuses. Ils n'ont jamais été capables de prouver qu'il y a eu corruption. Le processus est salami, n'est-ce que ça l'aimait ? Donc, le souci des gens n'ont jamais été qu'ils sont glissés. Maintenant, ils sont glissés à qui ? Et qu'on arrive à l'élection de la 2023. Le seul responsable en ce moment-là serait le président de la République. Et ça serait la même personne qui a déclaré que vous avez la même personne qui a déclaré de politiser. Ça serait la même personne qui a déclaré à ce moment-là pour dire que non, il a glissé, c'est un dictateur. Il n'a pas respecté la résolution. Voilà. Comment nous voulons une chose et son contraire ? Nous voulons une chose et son contraire. Voilà. Ils pensent aussi à l'obé Constanta que malgré les appels à la raison des églises, des mouvements citoyens, des forces politiques, le pouvoir actuel s'est entêté en violation flagrante de la Constitution et des règles parlementaires à mettre en place. Bon, on avait besoin, il y a quoi il s'abisse sur ces règles-là qui ont été abusées, qui ont été violées. Il y a la Constitution dans les règles parlementaires où il y a qui est violée. Parce qu'il y a une loi. Tout ce qui a été fait, c'est relativement à la loi. À la loi. C'est relativement à la loi. relativement au texte qui régisse le Parlement et au texte qui régisse les confessions religieuses qui ne sont pas les confessions religieuses. Et ça, il y a une loi. Voilà. Et ils se disent malgré la divergence pour que l'Afrique est en place de pouvoir en place. Voilà. Mais nous nous posons la question ça se fera comment? Ça se fera comment? Parce que il y a une politique qui a un problème de leadership. Est-ce que Martin Fahoul acceptera parce qu'il n'y a assez tout et qu'il n'y a un temps de chapeauter? Qui va chapeauter finalement? se bloque. Qui va chapeauter? C'est la grande question. Est-ce que vous avez un nouveau qui est là? Un nouveau qui est là traité de tous les noms. Est-ce que vous avez un nouveau Fahoul ou Yemoko? On ne sait pas. C'est la grande question que vous avez se posé et vous avez retenu de ça. Est-ce que ça sera un nouveau Moïse qui a tout mieux semblé qu'il quitte déjà la vie de la union sacrée? C'est aussi la grande question. Est-ce que Ndegomois qui s'est créé? Est-ce que le contexte est aussi le même? Avec la venue il y a CLC. qui s'est signé est-ce que est-ce que le contexte c'est le même contexte? Est-ce que c'est le même contexte des choses? Il y a KAL-CSE qui s'est signé qui s'est décédé qui s'est ensemble pour la république? Oui il y a une signature quant à c'est mais les officialités on va prendre ça avec beaucoup de pensées est-ce que au-delà il y a guerre il y a leadership est-ce qu'ils seront à même à faire le poids contre le pouvoir en place le pouvoir est-ce qu'ils seront capables de faire le contrepoids? Parce que nous allons nous souvenir en 2018 il y avait un contrepoids réel qui s'est fait qui s'est dégagé lorsqu'il s'agissait de mettre la pression sur le pouvoir de Kabila pour laisser place à l'organisation des élections il y a eu un contrepoids grand un contrepoids grandiose pour permettre de la pression énorme sur le pouvoir de Kabila maintenant on se pose cette question là est-ce que ce bloc qui s'est créé sert à même de mettre en mal le pouvoir de Shisekedi c'est la grande question c'est la grande question qui tient en haleine le plus d'un Congolais où il y a eu et Sengheli dans les jours à venir tous les versions des faits tous les veracités tous les confirmés d'une manière ou d'une autre voilà grande question voilà pertinente problématique il y a bloc où il y a salémi depuis le 24 où il y a eu la lobby il faut que tu t'as terme tu t'as terme tu t'as terme le pouvoir dictatorial il y a de Kabila mais il y a pas longtemps on a traité des pantins on a traité des pantins on a traité des Kabila des placebo on a traité des on a traité plus loin on a traité des marionnettes voilà maintenant aujourd'hui et Sili ce n'est plus un marionnette ce n'est plus un placebo maintenant on parle d'un dictateur voilà voilà comme qui dirait le temps peut nous donner raison le temps peut nous donner raison voilà le temps est Pessi et l'axibusso que bon voilà l'éposat Tshisekedi n'était pas marionnette parce qu'il y a un changement et aujourd'hui on dit qu'il a commis un dictateur bon on va voir on va voir comment est-ce que les politiques congolais peuvent changer à tout bout du champ maintenant c'est un problème des rapports de force c'est un problème des rapports de force qui doit être mis par rapport il y a des Kouan pour ne les relaxer chacun ils ont à même à mobiliser comme ils le disent c'est tout le monde qui attend que Baza capable de mobiliser pour mettre en mal le pouvoir des Tshisekedi est-ce qu'ils vont réussir il y a qu'au fléchir le pouvoir des Tshisekedi le pouvoir de l'union sacrée est-ce qu'ils se rendent à même à il y a qu'au fléchir on risque de laisser les plumes voilà grande problématique voilà grande question qui aura raison qui aura on verra mais quant à nous nous pensons que le temps qui est important ici le temps est parti qui est important il y a qu'au fléchir il y a qu'au fléchir ton compte tu as déjà dans ma bataille électorale ton compte tu as déjà dans ma bataille électorale au lieu de perdre le temps au lieu de perdre le temps de préparer déjà la contestation ton compte tu as déjà dans ma train électorale où il y a déjà il y a c'est maintenant que nous devons prêter déjà ma arme qu'on a prêter déjà ma arme que ma base ma base il y a ma partie politique c'est préparé déjà pour gagner pour gagner une élection il faut déjà se préparer préparez déjà les bases au lieu de rester dans ma superfuge voulant faire une chose et son contraire quand vous allez arriver dans l'électorale qui est commis on a triché non préparez votre réussite maintenant préparez vos bases installez vos parties installez vos parties il y a des parties qui se trouvent seulement ici à Kinshasa il y a des parties qui se trouvent ici à Kinshasa dans quelques communes trois, quatre communes on ne peut pas nous agir qu'il y a évité on ne peut pas y a y a y a y a y a l'ouala qu'on a évité à Kolozi on a évité or le parti doit être étendu étendu national voilà mais c'est un parti pays il faut étendre le parti sur l'étendu excusez-moi la tautologie il y a nation il y a tout installons pour installer ma partie j'en appelle chef des fils il y a un parti politique il y a un TG politique c'est le moment d'installer les partis de vulgariser vos partis de se faire connaître parce que les élections vont s'éteindre en 2023 parce que il y a centrale électorale il y a bureau qui a investi pour prêter le serment c'est-à-dire que les traits sont déjà lancés les traits sont déjà lancés qui dit prestation de serment dit pour mener le combat au État l'élection dans le Canada donc c'est un peu ça mais nous on a toujours c'est-à-dire dans le parti politique sérieux c'est déjà le moment de mettre toutes les batteries en marche pour que en 2022 on a préparé l'élection on a préparé la réussite dans le 2023 que de trouver parce que si nous nous remettons dans le monde nous devons avoir une autre loi sur la Séni n'attend ni n'attend ni une autre loi sur la Séni n'attend ni n'attend ni parce qu'il faut déjà commencer les opérations électorales s'il faut donner la carte du lecteur vous savez comment vous savez le temps que prend Copé Sabato la carte du lecteur dans Mboko vous savez le temps et après il faut organiser les élections vous savez il y a des contraintes légales il y a des contraintes constitutionnelles il y a des alli il y a des contraintes non il faut être réaliste être calé on sait que nous sommes en train de donner comme réclamation on sait que nous sommes en train de donner comme recommandation voilà c'est par ces points-là que il faut mettre fin à la question il y a des blocs patriotiques créés depuis le 2024 mais toujours il y a la conférence de presse dans Mboko ceux qui vont le néni ceux qui vont le néni toujours aller dans Mboko pour trouver la position de Mboko réellement 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 pour nous les congolais vont la fixer sur ce qui est essentiel dans l'essentiel té voilà voilà l'essentiel de l'actualité ça a été question d'analyser le processus de Mboko de Mboko à permettre que représentation il y a Afrimax pour les entreprises sud-africaines pour les à la paix entendues convenablement voilà tout le belipe et tout le bloc et salami entre le nou force politiquement et belé tout le monde n'y a FCC la Mouka la CLC la CLC la Zammou et belé la Sangan la B la Sala la Barre la Rout la Forcing au Ezo Salama et pas le pouvoir en place voilà tout le rappel la actualité à l'élo tout le visite à la chef de l'État dans Israël tout le monde le chef de l'État venait d'être fait docteur honoris Khaoussa dans une université à Nathan et à Israël c'est une université prestigieuse ils ont dit titre honorifique pardon ils ont titre honorifique à la différence dans où vous avez dit à la cour voilà on ne va pas mélanger les pinceaux dans où vous avez dit à la cour à Tang à ce titre on a dit il y a docteur ils ont un titre honorifique ils ont mérité par rapport à une question donnée et ça rend le président de la république son excellence Félix-Antoine Tshisekedi voilà donc c'est un peu ça nous vous disons merci énormément et nous vous demandons de rester scotiers sur les antennes de Congo Live Télévision votre télévision qui vous donne toutes les informations politiques sociopolitiques qui vous permettent d'avoir l'aperçu général de l'évolution politique de notre pays restez scotiers je suis maître Faustel-Cole analyste politique chaque jour nous sommes là devant vous pour vous permettre d'avoir les méandres de notre politique et de vous permettre d'avoir une idée réelle de ce que doit être notre pays et de ce que doivent faire nos autorités pour que nous puissions développer ces pays c'est un réel plaisir d'être devant vous et je pense que vous allez passer une bonne journée et vivez son temps merci beaucoup